bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça et enfin je suis dans mon quartier mon quartier où j'ai vécu au moins 19 ans parce que après je suis parti dans le 18e donc ici c'est mon quartier 5e arrondissement et on nous sommes au jardin des plantes là où j'ai vécu toute ma vie parce que voilà j'ai ma j'ai mon père qui avait une maison de fonction ici dans le jardin parce qu'il travaille ici dans le jardin des plantes au muséum des histoires naturelles et donc là on va faire un peu le tour cyril est resté dans la voiture avec le chien parce qu'on n'a pas de rocher ici donc il est resté voilà donc on va faire un peu le tour par contre on n'ira pas dans les musées si on n'a pas droit évidemment je suis pas vacciné et donc voilà c'est parti et pour un sens franchement le jardin des plantes n'a pas changé c'est toujours pareil donc et là ce vlog là ça va être un sort de sang de gastorie parce que je vais quand même dire un peu mais mes souvenirs et tout ça ça me rappelle des bons souvenirs ça fait quand même presque dix ans que je suis pas venu ici et voilà et franchement ça m'a fait du bien de revenir dans mon quartier ici derrière il ya les jeux pour enfants et à l'époque au fait pour moi c'est à moi le jeu c'était à moi il y avait une petite tour qu'on pouvait que ces gamins et je voulais j'allais dans la tour et je restais je voulais personne qui allait dans la petite tour pour enfants je voulais pas c'était c'était chez moi vu que j'ai habité d'or jardin c'est pour moi c'était tout pour moi c'est tout à moi vous voir ici c'est les serres donc franchement ici j'ai fait pas mal de conneries ici les serres j'ai des conneries mais avec ma copine quoi donc je vais pas dire les détails parce que il y a des enfants mais voilà c'est franchement des bons souvenirs ici et les serres quoi c'est c'est vraiment pas mal par contre il fait très très chaud dedans il fait très très chaud voilà en tout cas ça fait plaisir de revenir ici du coup après ça nous allons nous envisager un peu autour de du cinquième rappeler un peu les bons souvenirs etc mais là c'est bon le jardin là où j'ai toujours vécu d'ailleurs utilisé un petit souvenir aussi c'est quand c'était fermé le jardin donc moi j'étais enfermé dedans évidemment donc je peux sortir les chiens etc mais aussi à mon anniversaire à chaque fois j'ai invité des copains des potes à moi et on faisait un cache cache dans tout le jardin et imaginez c'est très très grand le jardin c'est vraiment très très grand on faisait un cache cache dans le noir moi je me mettais tout en noir et je connais par coeur les gros coins dans ce jardin et c'était vraiment pas mal d'habiter ici dans le jardin voilà regardez la grande galerie de l'évolution imaginez habiter ici quand t'es gosse tu courais partout tu vois quand c'était fermé il n'y avait plus personne et on pourrait faire n'importe quoi c'est vraiment un truc de dingue donc la grande galerie il y a des donc des animaux empaillés évidemment et ceux qui ne savent pas il y en a moi je connais par coeur parce que j'ai aussi travaillé dans le jardin en bas il y a des il y a des animaux empaillés qui sont là depuis 8 14 imaginez ce bâtiment là c'est depuis 8 14 il existe et oui si je me par contre ouais ça a vraiment pas changé et j'ai l'impression d'être à l'époque en fait ils font pas mal de travaux mais j'ai l'impression que ça va vraiment pas changé depuis depuis des années en fait à par là là en fait avant il n'y avait pas de peau et vraiment pas de peau de fleurs ils ont mis des peaux de fleurs en plein milieu avant c'était vraiment vide là ils ont mis vraiment ils ont mis des peaux de fleurs franchement c'est sympa d'ailleurs je vais aller prendre en photo pour mes parents d'ailleurs parce eux ils sont partis à la retraite en bretagne c'est pour ça que je les ai suivis par la suite mais ouais je vais prendre des photos pour mes parents bon je fais vite parce que la série qui m'a tourné dans la voiture juste là je passe vite fait ici parce que vous savez aux gens des plantes il y a un un bien pour le l'un bien tel et pas comme vous en pensez tu l'un bien qui qui tourne comme ça à moins que ça a changé mais ça m'étonnerait et à l'époque on s'était fermé le jardin quand j'habite ici et ben je pouvais me cacher je pouvais que me cacher dans le l'un bien et les gens ils avaient du mal à me voir parce que vu qu'ils faisaient noir je faisais nuit j'avais pris un cagoule noir des habits de noir et j'allais me cacher ici en haut là vous allez voir d'ailleurs les gens mais mes copains avaient peur très très peur parce que voilà il y ait une tombe en fait une tombe ici oui d'ailleurs ils l'ont amélioré la tombe oh et donc ils avaient peur etc mais regardez donc ça c'est le labyrinthe voilà c'est un bien c'est pas comme ce que vous en pensez on se perd pas là donc mais j'allais me cacher des petits trous comme ça dans dans les plantes comme ça et c'était marrant c'était trop trop bien on va voir vous voyez une tombe 1799 il s'appelle d'offe bainton c'était le premier directeur du museum d'histoire naturelle voilà et il est enterré ici voilà le labyrinthe et ça franchement quand je me cachais là dedans personne me trouvait quand j'étais petit et c'était marrant d'ailleurs un souvenir aussi mes potes des fois il se fait arrêter par les par les gardiens par les gardiens et parce que c'était normal on n'avait pas droit dans le jardin mais quand il disait que il venait de ma part moi il est laissé tranquille en tout cas c'était ça c'était sympa d'habiter là dedans et c'est un de très très bons souvenirs voilà c'est parti au suivant on va du coup là je vais quitter le musée d'histoire naturelle et je vais je vais visiter ailleurs d'ailleurs je vais partir voir camus ceux qui me connaissent sur ma chaîne secondaire ils l'ont déjà entendu en vocale quand je jouais au jeu les balais il sera là voilà il sera avec moi cet après midi d'ailleurs cette vidéo risque d'être long monsieur hier j'ai dû parler j'ai eu un problème du coup j'ai pas pu faire un blog donc cette vidéo va risque d'être plus long que d'habitude ah oui aussi j'ai oublié de dire parce que je veux dire ce qu'il ya dans le leur muséum donc un zoo un zoo qui fait partie aussi du zoo de vincennes évidemment sont ils sont ensemble ça fait partie du musum il ya aussi la grande galerie de l'évolution là où on est passé il y a le paléontologie 1 donc les dinosaures c'est tout ça est passé à la télé 1 au moins une fois dans ses parts dans ses pas sorciers ça je me souviens je me souviens quand je voyais ça c'est chez moi c'est il ya aussi les minerais après ils doivent des nouveaux musées automne tropicale ménagerie la ménagerie c'est le zoo ça c'est je pense des serres l'exposition ouais voilà 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 si vous voulez aller c'est intéressant de venir quand même une fois temps en temps au jardin des plantes pour visiter pour aller dans les zoos et c'est et et Musique Là je voulais vite fait m'arrêter à Bercy Donc là Bercy ici Mais juste pour aller photographier La moto de Johnny Hallyday Et oui ils ont mis carrément une moto de Johnny Hallyday En hommage à lui Évidemment il a fait pas mal de concerts ici A Bercy C'est magnifique Bercy De ce côté là En France c'est sympa Et moi j'ai été souvent à Bercy Pour voir aussi les restes du coeur Évidemment Donc vas-y je vais voir ça C'est filmé vite fait Et après on va aller dans le 13ème Et en fait la vidéo elle sera en deux parties Évidemment Parce que voilà Là j'ai tellement de choses à filmer Vu qu'hier j'ai pas pu filmer Si ma voiture était à la fourrière que de ret اور Il n'y a pas pu faire Alors ça colleague J'aime J'aime Voilà, cette moto, c'est rien que pour toi Yohan. Un pote de Bretagne, donc voilà, Yohan, rien que pour toi cette moto et aussi la plaque, la rue des Esplanades, Johnny Hallyday, en hommage à Johnny, en tout cas ça me fait plaisir de filmer ça, c'est pour ça, je voulais m'arrêter, parce que je voulais voir, moi j'ai connu que c'était en fait, ils auraient mis un statut de Johnny, mais non, c'est en fait, la moto, bon c'est déjà pas mal comme hommage, mais dommage, ils ont pas mis un statut quoi, c'est dommage, bye, du coup là, on va aller dans le 13ème, je pense, on retourne dans le 5ème, on va voir, on va voir, là on est dans le 12ème, Bercy se trouve dans le 12ème arrondissement, donc on va, je pense, là on a le temps, parce que j'ai rendez-vous avec Camus vers 15h, voilà, je suis arrivé chez Camus, regardez, Camus est là, vous l'avez entendu sur ma chaîne secondaire, évidemment, quand on fait le jeu, et on, voilà, je ne l'ai pas montré, voilà, Cyril qui était dans la voiture en regardant les chiens, et le frère, ça va le frère, voilà, et regardez, regardez ça, vous pouvez venir voler, regardez ça, vous avez vu, toute la collection, toute la collection, regardez, Gundam, il y a pas mal, Dragon Ball, des dragons, tout, voilà, voilà, et du coup là, on va aller faire un peu le tour du quartier chinois, évidemment, j'ai un chien, j'espère qu'ils vont me, pas manger mon chien, non, je rigole, je rigole, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague raciste, mais c'est une blague, ouais, pour vous dire aussi, c'est un gros kick, celui-là, c'est un gros kick, il a même l'enceinte Bluetooth de Stormtrooper, voilà, hein, et bien donc, il veut vous montrer toutes ses collections, ça y est, enfin, pour les grands fans, je pense que les fans, on est cassé ton truc, ben attends, parce que c'est en plusieurs pièces, pour l'anniversaire de Dragon Ball, ouais, que personne ne trouvera d'autres, pourquoi il perd son chapeau ? Sam Goku en samouraï. Ah, est stylé ? Sam Goku au moins ça ressemble. Tu as fait combien ? Hum, je l'ai eu pour la maudite somme de 50€. 50€ ? Alors, en même temps, c'est l'aniversaire il y a un dragon là-dessus, il y a chez Neuron, c'est pas chez Neuron ? Si, c'est chez Neuron. Si, c'est chez Neuron. Et là, les pandas, et ça c'est son frère, il est fan du panda. Il était ! Ouais, voilà. Quoi ? Donc voilà, là, on est sortis de chez Camus, donc on va en direction du stade pour manger un peu. Bon, j'ai déjà mangé à midi, hein, mais je suis obligé de passer à la buvette du stade Carpentier pour manger. Stade Boutrou. Ah, ça a changé ? Le stade Carpentier, ils ont permis pour passer au stade Boutrou. Oh non, c'est parce que ça a changé. Bon, voilà, on va à Boutrou. Stade Boutrou. Stade Boutrou. Ça a changé en fait. En fait, le temps c'est qu'il y a un match de National 2, donc on est obligé de payer l'entrée. Ok ? Donc voilà. Tiens, regarde, un des premiers 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 membres. Bâtiment, là, ce qui c'est un bâtiment. Oui, il y avait des milliers, des charges, des charges, monsieur. C'est ça en fait, j'ai regardé, j'ai essayé de regarder. Là, ça a changé, ils ont fait des bureaux. Ils ont fait des bureaux et ils ont fait une association pour les SDF. Ah ouais ? Ah, ça c'est bien. Tu les vois, l'on fait aller là pour les SDF, ils rentrent par là, ils peuvent demander des aides. Ah ouais, bah c'est bien ça. Et du coup, bah, Camus habite dans le quartier chinois. Donc on va faire un peu le tour. Par contre, j'ai vu, il y a pas mal de monde. Mon chien a peur de tous ceux qui viennent des autres pays, en vrai. La Dafoe, il a aboyé sur des blagues. Donc oui, mon chien, c'est un raciste. Complètement. Alors que lui-même, il est noir. Et lui-même, il est noir. Et bon, c'est comme ça. Vas-y, pisse sur les sacs, poubelles, voilà, nickel. Qui aussi, maintenant, ils ont fait à côté du stade Carpentier à Porte d'Ivry. Ils ont fait un nouveau tramway qui va jusqu'à Orly. Il va jusqu'à Orly. Il va jusqu'à Orly. Il va jusqu'à Orly. C'est celui qui a eu plus d'accidents en peu de temps. Ah ouais. Bon, du coup. Il y a la peine de le finir. On vous laisse là tout de suite. On revient quand on sera dans le quartier. On va me chercher à manger. J'ai la dalle. J'ai toujours la dalle, moi. En vrai. C'est fou. C'est fou. Je vais vous inviter, Sainte-Dame, faites à toi sans prévoyer beaucoup de prévisions. Voilà. Allez, à bus ! C'est au quartier chinois. Regardez, donc là, ça y est, on est au quartier chinois. donc on va y aller on va voir sous les on va voir sous les olympiades je sais pas si on a droit au chien mais on va on va y aller quand même non mais on peut aller en haut avec le chat encore c'est ça commence pas là ouais ouais la tour de tokyo et oui même dans le quartier chinois il ya ton de station on est on est à tokyo voilà on voyage ici avec l'afrique la chine et tout ça donc ici donc à camus ici quand je venais que j'habitais ici je venais tout le temps vous voyez j'habitais j'habitais dans le 5e arrondissement mais je venais tout le temps ici pour m'acheter des scottes et ce qu'on était toujours ici pas toujours que je l'amène ici dans des boutiques qui avait ici ouais et croyez moi faut pas mais il faut pas que que je sois dans les parages parce que j'allais dans tous les magasins vraiment tous les magasins je peux en témoigner combien de fois il m'a ruiné ici ah ouais mais même ses parents me disaient mais tu arrêtes d'acheter des trucs c'est pas possible il faut que j'achète ici il faut que j'achète bon là j'ai pas assez de thunes donc je vais pas acheter mais si j'aurais eu de l'argent j'aurais acheté plein de trucs mais si on a droit aux chiens on fait se louer les olympiades c'est un petit tunnel enfin c'est une elle ça oui c'est un centre commercial quoi on va dire c'est un petit tunnel avec la peinture magasin petite boutique après il ya plein de cv sont tous des boutiques asiatiques tu vois le vêtement mais il ya de tout un vêtement restauration musique j'ai acheté d'ailleurs la robe chinoise à master ici je l'avais payé quatre ans je sais plus qu'un je passe dans les 400 euros il me semble je crois que c'est des quatre ans l'euro c'était dans ces zones là ouais est-ce qu'on avait aussi acheté de la boutique de musique où tu avais acheté le cd ouais cd de idoling et de ligne et de akb 48 voilà c'est connu pour ceux qui connaissent un peu le japon vous connaissez un peu en plus les deux tu les avais pas eu pour cher c'est bizarre c'est pas marqué qu'on a que c'est interdit aux chiens ouais mais c'est pas marqué que c'est interdit aux chiens en fait bon bah tu m'attends ici c'est sûr ouais bon il va garder les chiens c'est mon garde chien en fait là donc je vais vous montrer un peu nous sommes sur les olympiades donc voilà c'est un centre commercial en fait asiatique il ya des coiffeurs il ya des restaurants il ya des habits il ya des boutiques japonaises regardez voilà débat des attends je vais mettre le masque quand même ici c'est ici que j'ai acheté d'ailleurs le cd ouais mais c'est les vêtements de ma soeur j'avais acheté dans notre boutique ici musique on rentrera pas parce qu'avec les droits d'auteur mais il ya toujours ça ça c'est toujours été c'est déjà été quand j'ai quand j'habite ici c'est ce battier c'est 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 ici que j'ai acheté les vêtements de de ma soeur donc voilà donc on va filmer ça vite fait et vous allez voir c'est impressionnant impressionnant encore non non en fait c'est ici c'est ici que j'ai acheté c'est sûr c'était celle qui était avant ah je me suis en plus si si c'était bon et toujours été donc voilà donc non 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 hein bon on vient de sortir du magasin du magasin de de manga et tout ça franchement c'est pas mal par contre j'ai demandé que de filmer mais j'ai pas pu filmer il m'a dit non il ya trop de monde mais s'il y avait pas beaucoup monde j'aurais pu filmer dedans mais j'ai pu faire quelques plans en cachette mais bon j'ai fait ça rapide voilà et du coup j'ai acheté et puis c'est qu'il me l'a offert c'est le calme le mien alors ça ça veut dire dragon donc ces masques dragon bien et pour moi c'est pourquoi ça veut dire célibataire voilà 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 que ça je peux draguer tu vois donc voilà oui c'est pas mal ce petit magasin comme vous avez vu s'il ya magasin pour japonais tiens il y en a encore dans la c'est magasin thaïlandais magasin plus thaïlandais basé sur la déco je sais que je suis allé souvent pour m'acheter des bouddhas là dessus et franchement c'est sympa et là il était un restaurant voilà bon on va retourner en arrière il y avait un magasin pour vendre des dvd ouais ça je me souviens j'avais un dvd et ouais ils ont mis un truc de de bijoux ok ok bon c'est parti là aussi il y avait une boutique sur la décoration ouais ouais ça je me souviens du coup c'est ici que je faisais tous les magasins en fait à la suite je suis tellement fan de l'asie que je faisais à la suite tac 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 ici c'est peut-être il y avait pas loin d'une vingtaine de boutiques ici quand même vingtaine de boutiques une vingtaine c'est impressionnant mais ouais il ya des magasins qu'ils ont disparu que j'ai été mais il ya des magasins qui sont restés depuis le temps à savoir que ça fait dix ans que je suis pas venu ici et il ya plein de magasins qui sont restés comme le magasin japonais qui est là bas donc magasins spécial pour ça je vais vous acheter les comptes ici c'est une chaquette de téléphone pour n'importe quel téléphone ils ont ici mais bon j'ai pas de cette relation de donc voilà bon on retourne voir cyril et on va faire maintenant le tour dehors on va faire le tour de dehors la rue à côté qui a beaucoup plus de boutiques et c'est vraiment là c'est vraiment pour la décoration voilà la décoration intérieure c'est là il ya beaucoup de statues de gouda un peu de tout voilà donc allez c'est parti monsieur qui va se refaire une déco il va pouvoir mais là malheureusement là j'ai pas pris assez d'argent pour m'acheter des trucs donc je dois je dois retourner à en bretagne demain donc voilà il faut que je garde mon argent vous voyez là dans le quartier chinois c'était c'est ma rouelle franchement c'était ma rue que j'allais tout le temps avec amus à chevaux ses parents disaient arrête d'acheter arrête d'acheter pas j'ai acheté tout le temps ouais il ya des trucs là bas ok bon on y va attention voiture il ya plus que c'est bon la chinoise pour marquer le coup pour marquer le coup je crois un gâteau chinois on verra ça en retour ça marquera bien le coup ouais ouais du coup là on est allé sur le magasin dans le magasin ou voilà les on s'achetait un truc aussi encore ici en même temps quand tu m'en convient ici ça donne envie d'acheter c'est un truc de zinc il ya des bouddha et franchement il est déjà magnifique j'ai encore demandé si on peut juste pour les filles on ne peut pas filmer évidemment c'est un magasin quoi c'est on voit là c'est logique c'est logique donc il est en train d'acheter mon chien il voulait que ce soit moi qui prennent donc du coup je suis sorti le temps qu'il est qui paye donc voilà bon ça sont la vidéo sera bientôt être fini évidemment mais ce soit une petite virée à paris en d'un nuit ça sera la dernière partie de vidéo par contre qui virait d'un nuire ça sera sympa donc voilà si ton fils venir bon allez bon voilà j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo j'ai grave kiffé cette journée aller dans le cinquième retrouver un peu maternatale comme on dit dans le cinquième arrondissement le jardin des plantes on n'a pas été faire le tour on va ce soir je sens pour justement la dernière partie de vidéo on va faire une vidéo vraiment nocturne de paris donc on retourne dans cinquième et cette fois ci on va faire visiter un peu le coin autour de du jardin des plantes et donc moi j'ai voilà aussi quartier chinois j'ai acheté des trucs vous je vais faire ça en vidéo aussi pour la prochaine vidéo on verra quand quand je rentrera peut-être chez moi à lorient voilà donc merci à camu merci à cyril de d'être venu sur mes vidéos soit son toit à ça continue ce soir voilà de supporter un peu donc voilà toujours toujours mon chien qui est avec nous voilà il se balade il est heureux avec moi il est heureux mais il heureux voilà donc on vous dit à très bientôt on verra peut-être pour moi dans mes dans mes vidéos jeux on verra ouais je vais encore vous casser les oreilles voilà on entend sa voix vous vous rappelez de sa voix voilà pour ceux qui me suivent sur le tienne et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao et Sous-titrage ST' 501